Salut à vous, c'est Aksu Fitness, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais que vous laissez un petit j'aime sous la vidéo, ça va beaucoup me soutenir et me recommander, ça me ferait énormément plaisir. Et si vous voulez un coaching personnalisé avec moi, que vous voulez prendre de la masse, que vous voulez perdre du poids, que vous voulez juste faire un renforcement musculaire ou juste entretenir votre physique, je vous laisse cliquer en description pour réserver un appel téléphonique avec moi, où on va s'appeler pendant 30 minutes, entre 15 et 30 minutes, où je vais vous mettre en place un programme alimentaire en fonction de votre objectif. Ok ? Je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Alors le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est le cardio, agent, est-il bon ou mauvais ? A quel moment il faut faire du cardio pour que ce cardio soit beaucoup plus efficace ? A quel moment est-ce qu'on perd beaucoup plus de gras, beaucoup plus de poids, beaucoup plus de flotte ? Et à quel moment de la journée on peut le mettre pour que ce soit beaucoup plus efficace ? Alors tout au long de ma vie, j'ai fait énormément de cardio. J'ai fait de la natation, de la course, du vélo. Et le plus efficace, c'est ce qui est le mieux adapté pour vous. Quand je dis le plus efficace, ce n'est pas forcément ce qui marche le plus. Choisissez le cardio qui est le mieux adapté à votre profil. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très très grands, comme moi, je fais 1m91. Quand je cours trop longtemps, je commence à avoir des douleurs au genou. Je ne vais pas tout le temps courir sur un stade. On n'a pas tous un stade de food à porter. On n'a pas tous un terrain d'acquisition à côté. Voilà, donc il m'arrive souvent de courir une petite heure. Et quand je commence à dépasser les 1h15, 1h20, je commence à avoir mal au genou. Donc malheureusement, je m'arrête à 1h10, 1h00, voilà, aux alentours. Certaines personnes n'arrivent du tout pas à courir. Vous pouvez faire du vélo, de la natation. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo est de savoir à quel moment il faut faire le cardio pour que ce soit beaucoup plus efficace. À quel moment il faut le faire, à quel moment il faut le placer dans la journée pour que vous puissiez brûler beaucoup plus de gras. Souvent, mes élèves me disent qu'ils mettent le cardio juste après avoir fait un écart. Je leur dis, mais vous faites une énorme erreur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas parce que tu as mangé un McDo, une pizza, que tu te dis, oh non, j'ai trop mangé de calories. Dans une heure, je digère et je vais courir. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez que le cardio soit beaucoup plus efficace pour perdre du poids, bien évidemment. Je ne parle pas pour maintenir sa forme, pour s'entretenir. Non, si vous voulez maintenir votre forme, si vous voulez travailler votre cardio juste pour avoir du cardio, vous pouvez courir à n'importe quel moment. Le cœur se muscle à n'importe quel moment. Il faut savoir qu'il existe deux moments de la journée où vous pouvez placer le cardio pour qu'il puisse être beaucoup plus efficace et pour que vous puissiez brûler beaucoup plus de gras. Le premier, c'est le matin à jeun. Alors, pourquoi le matin à jeun ? Vous me dites que je suis fatigué, je me lève ? Justement, c'est à ce moment que vous devez aller courir ou partir prendre votre vélo. Prenez votre vélo, pardon, et partir faire un tour. Pourquoi le matin à jeun ? Simplement parce que le matin, notre stock en glycogène, il est au plus bas. C'est là que le corps réclame de la nourriture, réclame des glucides, des protéines et des lipides. Et c'est là justement que vous allez utiliser le gras qui a été stocké pour être brûlé. Notre stock en glycogène est au plus bas. Le glycogène, je le rappelle, c'est la quantité de sucre que le corps, il stocke dans le foie ou dans les muscles pour vous fournir de l'énergie tout au long de la journée. Sachant que le matin, ce stock en glycogène, il est au plus bas suite à la régénération de notre corps à la nuit. Le matin, votre corps va vous réclamer de la nourriture. Et au lieu de prendre votre petit déjeuner, je vous invite directement à partir au courir de ne pas prendre votre petit déjeuner car c'est le moment parfait où votre corps va taper dans le gras pour pouvoir vous fournir de l'énergie. Mettez vos chaussures, habillez-vous et partez courir. C'est le moment idéal où votre corps va prendre le gras, le brûler en sucre pour pouvoir vous fournir de l'énergie. Sachant que pendant toute la nuit, notre stock en glycogène, il était au plus bas et le corps attend qu'une seule chose, c'est qu'on se réveille le matin pour manger, pour recharger ce stock en glycogène pour qu'il puisse vous donner de l'énergie. Sur la journée, le matin, en partant avec un stock en glycogène au plus bas, le corps va directement taper dans le gras pour pouvoir vous fournir de l'énergie, donc transformer le gras en sucre pour que vous puissiez effectuer votre minute, vos heures de cardio. Il y a énormément de bodybuilders qui font leur cardio à jeun, une heure de cardio à jeun et qui s'entraînent l'après-midi ou le soir, musculation. Savoir qu'il y a aussi une autre fenêtre où le cardio est beaucoup plus efficace, encore plus efficace que le matin, c'est après une séance d'entraînement. Alors là, vous devez me dire, mais pourquoi ? Simplement parce que vous avez épuisé toujours la même chose, votre stock en glycogène pendant l'entraînement et après votre séance d'entraînement, votre stock en glycogène, il est au plus bas. Et là, on va taper dans le cardio. Partez sur une heure de cardio pour ceux qui ont le cardio, partez sur une demi-heure pour ceux qui ont un cardio moyen et partez sur ce que vous pouvez pour ceux qui n'ont pas de cardio. Sachez une chose, c'est que le cœur se muscle et au fur et à mesure, vous allez augmenter votre cœur, pas augmenter de taille, mais augmenter son cardio, sa capacité à justement vous fournir beaucoup plus de sang oxygéné pendant votre cardio parce qu'au début, il n'a pas l'habitude et au fur et à mesure, il se muscle et après, c'est une machine de guère, le cœur, vous allez voir. Donc, après l'entraînement, votre stock en glycogène sera au plus bas. C'est à ce moment précis que vous allez devoir faire le cardio. Je vous interdis vraiment, pour ceux qui veulent perdre du poids, bien évidemment, perdre du poids, évacuer l'eau, de faire du cardio avant votre séance de musculation. Non. Le but est de garder toute l'énergie que l'on a pour pouvoir pousser les charges. Et une fois que toute cette énergie, donc ce stock en glycogène a été vidé, là, je vous dis d'aller vers le cardio. Le cardio, vous n'avez pas besoin d'énormément d'énergie, mais juste de vous lancer et de partir. D'accord ? Donc voilà, les deux moments les plus propices pour brûler beaucoup plus de gras, pour évacuer beaucoup plus de flotte, c'est le matin, jean et le soir ou l'après-midi après votre séance de musculation. Bien évidemment, je vais vous donner quelques petits tips aussi, si vous voulez accélérer votre perte de poids, le matin, avec un verre d'eau chaud, mettez un petit peu de citron dedans, avec un petit peu de piment de cayenne, vous allez me dire, mais c'est bizarre ça. Effectivement, c'est bizarre, mais ça marche énormément. Le soir, avant d'aller dormir, vous pouvez prendre aussi du fromage blanc 0%. Le fromage blanc 0%, les capacités à brûler le gras le soir. Vous pouvez aussi prendre des pruneaux. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Eh oui, les pruneaux, c'est sous-estimé, ça a énormément de fibres et ça s'attaque directement à la sangle abdominale. Vous pouvez la prendre en collation le matin ou en collation l'après-midi. Et si vous voulez d'autres conseils, d'autres petits tips d'aliments qui sont utiles, je vous invite à cliquer ci-dessous et télécharger mon e-book totalement gratuit.